... Xavier de Lausanne, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On est au Roxane pour une soirée spéciale particulière car vous allez présenter pour la première fois votre second documentaire filmé qui s'appelle Les Enfants Valise. Voilà la raison de notre présence ici. Alors on va essayer d'apprendre à vous connaître un peu mieux. Je crois que vous êtes Versaillais déjà à la base. Versaillais d'origine. D'origine, voilà. Vous avez fait vos études un petit peu à Versailles. Oui, je suis né à Versailles. J'ai grandi à Versailles. Et je suis resté à Versailles jusqu'à l'âge de 15 ans. D'accord. Et après j'ai fait mes études. Je suis parti dans un cycle professionnel à Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'école hôtelière de Saint-Quentin. Encore un point commun avec les Yvelines de Saint-Quentin. Vous êtes resté longtemps ? Je suis resté 6 ans à l'école hôtelière de Saint-Quentin. 6 ans d'études de Saint-Quentin. D'accord. Donc voilà. Et je crois savoir que durant votre enfance, votre jeunesse, vous étiez très amis, et vous l'êtes toujours d'ailleurs, avec François-Hugues de Voma, qui est donc producteur de vos films. Qui est le producteur. François-Hugues était un ami d'enfance. On s'est rencontrés au CP ensemble. D'accord. Dans une école primaire qui s'appelait l'école Saint-Louis, qui était dans le quartier Saint-Louis à Versailles. Comme son nom l'indique. Lui, il habitait dans la rue d'à côté. Et en fait, on est resté amis depuis toujours. Et on a fini par fonder cette société à l'Ouest Productions pour faire des films ensemble. Il se trouve qu'au fur et à mesure des années, on s'est découvert la même passion. D'accord. Lui aussi était passionné de cinéma ? Oui, on a été passionné par l'image. Par l'image. D'accord. Donc, vous êtes passé de l'école hôtelière à Saint-Quentin au cinéma. Comment ça s'est passé, ce brusque retournement ? Eh bien, à l'âge de 15 ans, j'avais deux choses qui m'intéressaient beaucoup, qui étaient la cuisine, plus particulièrement la pâtisserie. D'accord. Et le cinéma. Et en fait, je me suis engagé dans la cuisine. Enfin, j'ai fait une école hôtelière parce que ça me semblait plus pragmatique. Oui, effectivement. J'ai eu plus de chances de trouver un travail en faisant l'école hôtelière. Mais en rentrant à l'école hôtelière, j'ai toujours su que j'allais faire du cinéma. Ah d'accord. Que finalement, ce n'était pas ça, pas votre voie, tout complètement. Donc, je suis resté six ans quand même pour ne pas m'arrêter à un niveau trop bas et passer les étapes. Et ensuite, néanmoins, l'école hôtelière m'a permis de faire des choses passionnantes puisque je suis parti à l'étranger. Enfin, j'ai commencé à habiter deux ans à Martinique. D'accord. Je faisais de la formation hôtelière dans un cadre militaire, pendant mon service militaire. Et puis après, je suis parti trois ans au Vietnam où là, j'ai participé à la mise en place d'une école hôtelière pour jeunes issus de milieux défavorisés. C'était à Hanoi. A Hanoi, d'accord. C'est un projet qui m'a passionné. Et puis après, j'ai travaillé sur des projets similaires, des créations d'écoles au Cambodge. Et voilà. Et ensuite, je ne me voyais pas du tout revenir en France et travailler dans un hôtel. D'accord. Donc, c'est là où j'ai acheté une caméra. Et vous êtes lancé. J'ai commencé à m'exercer. Et quand on connaît un peu les films que vous faites actuellement, finalement, il y a un lien l'humanitaire que vous avez côtoyé et exercé au Vietnam, par exemple. Et le premier film que vous avez réalisé, à savoir D'une seule voix, c'était en 2009. C'était encore une fois, on était dans l'humain, une histoire d'homme et une histoire assez particulière. Est-ce qu'on peut en deux, trois mots raconter le documentaire ? D'une seule voix ? D'une seule voix, oui. Oui, oui. Alors, D'une seule voix, c'est effectivement un film qui était sorti au cinéma en 2009. Et c'était... En fait, j'ai suivi les coulisses d'une grande tournée qui a eu lieu en France, qui réunissait une centaine de musiciens, qui étaient tous israéliens et palestiniens. Donc, israéliens juifs, israéliens arabes, palestiniens de Gaza et palestiniens de Cisjordanie et palestiniens musulmans et chrétiens. Donc, c'était vraiment une énorme, une grande mosaïque de musiciens. C'était un projet extraordinaire. Et donc, ces cent musiciens-là, sous l'invitation d'un Français, ont fait une tournée en France pendant trois semaines. D'accord. Et j'ai filmé les coulisses de cette tournée-là pour voir dans quelle mesure la musique pouvait permettre de recréer des liens parmi ces personnes... De différentes religions. ...qui n'avaient plus l'occasion de se rencontrer. Oui, déjà. Et alors, comment ça se passait ? Pour ceux qui ne l'ont pas vue ? Eh bien, c'est... C'était épique ou c'était... C'était épique. C'était une tournée absolument extraordinaire, incroyable, qui ne s'est jamais reproduite, qui ne se reproduira pas avant bien longtemps, je pense. Et c'était extraordinaire parce que c'était un exercice de style et surtout une expérience de vie qui était difficile. C'était difficile pour eux de se retrouver comme ça, ensemble, dans des bus, à circuler sur les routes de France. Oui, vraiment, complètement ensemble et promiscutés presque. Voilà. Et donc, c'était vraiment... C'était une vraie expérimentation de la paix. Même si c'était dans une parenthèse, on sait bien qu'on ne fait pas la paix avec la musique. Oui, puis c'était des gens qui l'avaient choisi, cette expérience. Donc, ils avaient déjà, je pense, envie de... Enfin, ils se sentaient capables. C'était plus qu'un symbole. C'était une expérimentation de la paix réelle avec ses joies et puis ses difficultés. Et c'est ça que j'ai essayé de capter dans ce film. D'accord. Et donc, pour continuer dans ce thème de l'humanitaire, là, vous nous présentez dans ce nouveau film... L'enfant valise. L'enfant valise. Voilà, on est encore dans l'humain, dans l'expérience humaine. On ouvre une fenêtre sur le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire, les enfants valises, déjà ? Alors, l'enfant valise, en fait, c'est ces enfants qui sont souvent tiraillés entre des parents qui sont à l'étranger et puis d'autres parents qui sont en France. Et donc, c'est souvent des enfants qui font la navette, comme ça, qui peuvent avoir vécu en France, qui repartent dans leur pays d'origine, qui reviennent ou bien des jeunes qui sont nés à l'étranger et puis qui arrivent en France. Et souvent, c'est souvent par du regroupement familial, d'ailleurs. D'accord. Donc, c'est un film que vous avez tourné quand ? Alors, c'est un film que j'ai tourné il y a un certain nombre d'années. Oui. Et j'ai filmé dans une classe, ce qu'on appelle des primo-arrivances. D'accord. C'est des classes d'accueil qui arrivent, en fait, des jeunes migrants, soit dans le primaire, soit dans le secondaire. Là, ceux que j'ai filmés, ils avaient entre 13 et 15 ans. D'accord. C'était des adolescents. Donc, ils se sont regroupés par âge ? Ils se sont regroupés par âge. Ils ont à peu près le même niveau de français ? Oui. En fait, c'était une classe qui réunissait uniquement des jeunes francophones issus de l'Afrique de l'Ouest ou des pays maghrébins. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai suivi pendant une année scolaire. Ah, une année entière ? Voilà, une année entière, la classe. Et alors, vous étiez tous les jours dans la classe ou pas forcément ? Non, pas tous les jours. Comment ça se passait ? C'est pas ? Ça va être un peu dur. J'imagine ? Non, non, non. En fait, épisodiquement, je venais filmer dans la classe. D'accord. J'organisais des rendez-vous avec le professeur principal que je suivais. Et puis, donc, régulièrement pendant l'année, je venais filmer et voir comment ça se passait. D'accord. Et donc, vous avez eu des nouvelles de ces enfants puisque c'était il y a quelques temps, comme vous dites, plusieurs années ? Oui, oui, oui. Vous avez réussi à les recontacter tous ? Oui, j'ai réussi à en retrouver certains. Ce sont des jeunes qui, en fait, bougent beaucoup, qui n'ont pas une vie forcément très stable, qui changent toujours d'un numéro de téléphone, toujours d'adresse. Donc, il y en a que j'ai retrouvés, il y en a d'autres que je n'ai pas retrouvés. Il y en a qui sont restés en France, il y en a peut-être d'autres qui sont repartis au pays. Donc, tout ça, c'est très, très mouvant. D'accord. Mais ce qu'on voit, c'est que ces enfants, finalement, ils ont l'air complètement, comment dire, on n'imagine pas que ça fait deux mois qu'ils sont là. C'est ce que je veux dire. Par exemple, il y a un exemple d'une petite qui vient d'Algérie, elle est là depuis deux mois, elle dit « c'est très difficile, chez moi, tout le monde se connaît, moi, ça fait deux mois, j'ai jamais entendu la voix de mes voisins ». Plein de choses comme ça, je trouve qu'on ne soupçonne pas, finalement, le choc pour eux. Comme celui qui raconte qu'une personne noire propose sa place dans le bus à une dame qui lui dit « non merci, je ne m'asserrerai pas sur le siège d'un noir ». Enfin bref, le racisme en pleine face, quoi. Ils n'ont pas une vie facile et vraiment par rose, quoi. On réalise avec ce film que c'est compliqué. L'idée, c'était de connaître une population qu'on finalement côtoie, mais sans vraiment les connaître. C'est un sujet sur la question de l'immigration. Avoir un point de vue sur l'immigration, c'est un exercice quand même extrêmement difficile. Moi, en tout cas, je ne peux pas dire que j'ai de point de vue tranché. Donc, je n'avais pas envie de faire un film militant sur la question. Donc, la seule chose qui m'intéressait, c'était de découvrir ces personnages, découvrir ces jeunes qui arrivent en France et savoir un peu dans quel état d'esprit et à quoi ils se confrontaient. Je trouvais ça intéressant avant de se construire peut-être des avis sur la question de l'immigration et de savoir de qui on parle. Déjà. Ils sont souvent à passer très lourd, soit orphelins, soit des enfants qui viennent de la payer en guerre, soit se séparer de leurs parents. Et puis, on leur demande très tôt de choisir. On les oriente vers des métiers manuels. Et c'est assez rigolo et en même temps pas rigolo parce que les pauvres, on les voit et ils disent « Mais moi, je suis trop jeune pour savoir si j'ai envie d'être boulanger, me lever à 3h du matin et pourquoi pas mécanicien ? » Enfin, ça se lève plein de problèmes qu'on ne soupçonne pas. Oui. Voilà. Oui. Alors, l'idée, effectivement, n'était de ne pas aller forcément dans une direction, de cibler sur une problématique dans la question de l'immigration, mais de vivre, de filmer des moments de vie. Oui, c'est vraiment le cas. Et des moments de vie qui peuvent illustrer des problématiques sur lesquelles on peut réfléchir par la suite. D'ailleurs, on leur demande d'écrire des poèmes et d'essayer de se livrer avec beaucoup de... Ils ont de la pudeur et en même temps, ils ont le courage parce qu'il y a les autres qui rient derrière. C'est vraiment pas facile. Mais on voit le cœur qui parle et évidemment leur tristesse. Enfin, on sent que ce n'est pas une vie d'adolescents rêvés, vraiment loin de là. Non, mais c'est... Et ils s'en sortent bien et... Oui, enfin, c'est des jeunes qui ont des profils qui sont très différents les uns des autres. Oui. C'est très varié. Et puis surtout, ce sont des jeunes qui ne sont pas si anormaux que ça, en fait. Ah non, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à la question de l'adolescence. Oui, c'est des jeunes, je vous dis, comme les autres. Ils sont partagés, évidemment, entre leur culture d'origine et puis leur pays d'accueil. Mais à côté de ça, ils réagissent quand même comme tout autre adolescent. Et donc, je ne vais pas chercher forcément à les filmer comme des Ivoiriens, comme des Maghrébins, comme des Tunisiens, etc. Mais avant tout, comme des ados normaux et qui essayent d'avancer dans la vie. Et puis, il y a cette question quand même de l'éducation dans le processus d'intégration qui est importante, puisque tout jeune entre 6 et 16 ans est obligatoirement, enfin en France en tout cas, est obligatoirement scolarisé. Donc, les classes d'accueil est un dispositif mis en place par l'éducation nationale et un organisme qui s'appelle le Cazenave pour justement accueillir ces jeunes migrants et les mettre à niveau avant de les intégrer dans des voies professionnelles ou générales. Il y en a qui arrivent à s'intégrer dans des voies générales quand même ? Oui, bien sûr, bien sûr. Qui peuvent aller faire des études supérieures ? Bien sûr, bien sûr. Il y en a après, ça c'est évidemment. Et donc voilà, la question de l'éducation est très importante dans le processus d'intégration de ces jeunes qui viennent d'arriver sur le territoire français. D'accord. Et à qui on promet quand même plus ou moins, en les intégrant comme ça dans les structures scolaires, de les mener quand même vers une nationalisation. Déjà, une vie professionnelle et des papiers. Et des papiers. Oui, c'est ce qu'ils s'espèrent tous. Très bien. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur cette population qu'on ne connaît pas. Et c'est très intéressant. Et votre prochain film, vous avez déjà décidé ? Vous savez ce que ça va être ? Plusieurs projets en cours. Plusieurs ? C'est un secret ? C'est-à-dire que dans le documentaire, les choses sont extrêmement aléatoires. D'accord. C'est des projets qui sont difficiles à financer, difficiles à diffuser. Donc c'est un peu toujours un peu compliqué de s'avancer parce qu'on ne sait jamais trop si ce sont des projets qui vont réellement aboutir ou non. Donc j'ai plusieurs projets en cours et on verra lequel va aboutir. D'accord. Rendez-vous d'ici un an ou deux alors. Oui, exactement. Merci Xavier Delodan. Merci, au revoir. Merci, au revoir.